On va commencer le chapitre sur les variables aléatoires avec quelques définitions et quelques notations. Tout d'abord, la définition d'une variable aléatoire réelle discrète. On va dire que pour un univers ω muni d'une probabilité p, une variable aléatoire sera toute application de l'ensemble p de ω, c'est-à-dire des parties de ω, dans R. Voilà, donc c'est une définition assez vaste, mais on verra plus précisément par la suite quel type de variable aléatoire on peut avoir pour mieux se représenter la chose. Donc, définition très générale d'une variable aléatoire, et on va maintenant définir quelques notations. On prendra ω, l'ensemble des ω1, etc., ωn, un univers fini, d'accord ? Et on ne s'intéressera qu'aux univers finis en terminale. Et en général, on notera x, y ou z majuscules, une variable aléatoire. On appellera ensuite univers image d'une variable aléatoire x l'ensemble x de ω égale aux valeurs x1, etc., xn, qui sont en fait les images de ω par la variable aléatoire x. D'accord ? Donc ça, c'est l'univers image. Et finalement, x égale xi, alors entre parenthèses ou entre crochets, ça dépend, on trouve les deux, c'est l'événement x prend la valeur, xi, donc c'est assez explicatif. Et évidemment, x égale xi est un événement de ω. Et à retenir, pourquoi pas, c'est que x égale xi pour i variant de 1 à n, c'est-à-dire pour x1, x2, etc., jusqu'à xn, si je considère cette famille d'événements, eh bien c'est un système complet d'événements de ω. Voilà. Donc ce sont les premières définitions, et on va maintenant passer à la définition d'une fonction de répartition. Merci. Merci. Merci.